Je pense que la tension vers le changement, elle est ontologique, elle est fondamentalement ancrée dans ce qu'est la vie, mais elle est d'une certaine façon pour moi à ajuster, à faire grandir, à polir, à rendre plus vrai au fur et à mesure du temps, parce qu'elle peut tout autant naître de tensions intérieures qui sont désajustées parce que d'une certaine façon, elles traversent ou elles retrouvent des failles, des blessures, des peurs, des frustrations conscientes ou inconscientes, dans lesquelles j'ai tendance à vouloir que l'autre change alors que c'est probablement à moi-même de faire ce chemin. Donc elle rencontre cette tension, à la fois ça, tout autant que des choses qui sont véritablement de l'ordre de l'épanouissement de l'être humain dans sa capacité d'être au monde, d'être en relation avec les autres et quasiment en connexion avec l'univers. Donc dans la tension vers le changement que ressentent certains ou certaines d'entre nous plus que d'autres, il y a vraiment cette dualité. Et si la capacité d'entreprendre, d'emmener dans le collectif, de transformer autour de nous est suffisamment forte chez certains ou certaines d'entre nous, ces tensions se traduisent dans cette action. Si on n'y prend pas garde, celles qui avaient besoin d'être purifiées et de grandir viennent avec le reste. Et l'action du coup de transformation ne peut pas être juste. Elle est traversée par cette injustesse, par cet inaccomplissement encore. Et donc je crois qu'on ne peut transformer le monde autour de soi que d'abord si véritablement il y a un travail de transformation de soi-même, une croissance de l'être intérieur vers ce que nous sommes chacun appelés à devenir, et que c'est un travail qui sert justement à ce que graduellement les tensions qui n'ont pas lieu d'être disparaissent, se transforment, s'apaisent, et que ce qui nous tire finalement soit plus l'envie de la lumière que la peur de l'ombre. Ça c'est un travail qui ne peut se faire que dans l'acceptation d'un silence, d'un recul par rapport à l'action, d'un temps d'intériorité, d'un espace d'intériorité. Chacun peut inventer celui dans lequel il est, il est appelé à être. Mais ça me semble fondamental, à défaut de quoi on passerait à mon avis à côté de la vérité. Pour moi d'une certaine façon, nous sommes tous appelés à grandir dans une résonance et une harmonie avec le reste de l'univers, dont bien entendu les êtres humains que nous sommes tous les uns avec les autres. Et si nous ne travaillons pas à l'ajustement de notre propre instrument intérieur, à perfectionner la façon dont ses cordes et ses harmoniques travaillent entre elles, sa puissance d'expression n'est pas la même. Plus l'instrument est accordé et plus le son porte loin de façon naturelle, harmonique, sans que l'instrumentiste ait besoin de forcer le geste. Et je pense que de nouveau, c'est cet acquiescement-là intérieur qui permet d'entrer dans cette dimension dans laquelle le changement ne s'opère pas seulement par ma volonté, mais plutôt par mon acquiescement. Je pense que cette dimension de l'acquiescement, elle est fondamentale pour la fécondité du passage entre le changement personnel et le changement collectif. Moi je suis plutôt d'un naturel profondément insatisfait intérieurement et donc très orienté vers l'action, le changement, la transformation, la conviction. Et je me suis aperçu à de nombreuses reprises que les changements, lorsque je les entraînais par cette énergie, étaient rarement durables ou rarement suffisants. Je me souviens très bien d'expériences dans lesquelles j'ai volontairement laissé l'espace nécessaire à certains de mes collègues pour faire eux-mêmes l'expérience que moi-même j'avais traversée et qui avait amené ma prise de conscience sur des sujets environnementaux, ce qu'on fait au Sénégal sur la replantation des mangroves par exemple, ou des rencontres avec des personnes, où j'ai souhaité ne pas être là moi-même dans une forme de lâcher prise, parce que du coup je ne savais pas dans quelle direction et jusqu'où iraient les discussions et les prises de conscience, et où je me suis aperçu qu'elles ont bien été souvent au-delà de mes espérances. Tout simplement parce que, en passant d'une forme de mainmise, de préemption sur le changement des autres, à une posture de patience et de confiance en même temps à l'égard de leur capacité eux-mêmes à se mettre en chemin, voilà, ça a fait parfois des choses merveilleuses chez Danone, et l'exemple du déjeuner entre Franck Riboud et Mohamed Yunus en octobre 2005 en Éteint, où j'avais repris l'avion pour Shanghai, précisément dans l'espoir qu'une rencontre entre eux puisse aller au bout de sa fécondité, dont je me disais que, bien sûr, elle portait peut-être moins de risques si j'étais capable de cadrer la discussion, les connaissant un peu tous les deux, mais ça n'aurait sans doute pas donné la magie que cet instant a eu entre eux. ... ... ... ... ...